Nouveau vlog aujourd'hui et je ne suis pas du tout à Grenoble je suis dans l'Ariège 07 non ça c'est l'Ardèche 09 alors ah non j'ai pas ouvert la voiture et donc je suis chez ma tata avec ma maman ma tata qui vit avec son chéri et là nous en allons au concert de ma tata parce qu'elle est chanteuse et donc moi je vais filmer un petit peu aussi donc c'est ça je viens récupérer mon trépied dans la voiture et je vais vous faire un petit peu un pas un room tour mais un lieu tour c'est parti on s'en va du coup comme ma tata est chanteuse on a tout un attirail là ça c'est la robe de ma tata pour faire la chanson dans une belle robe on chante c'est hyper beau la robe là ouais oh 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 Nous allons faire un exercice, nous allons créer une affiche au départ d'un visuel qui n'a absolument rien à voir. Fais marcher ton imagination, montre-nous de quoi tu es capable. Alors, donc le concert a lieu aujourd'hui, nous sommes le 12. Et Noria, si tu as envie de faire du coloriage ? Oui. Applique-toi, maman. Et en fait, c'est bien que j'ai pris ce feutre. Oui, tu as été inspirée. Comme quoi ? Mais tu les as inspirées. Tu ne sais pas, mais en fait, je remarquais que tu étais vachement inspirée. D'ailleurs, on s'est dit qu'il t'allait peut-être plonger de métier, si jamais on se peut. Ah bon ? Faire public relation. Ah oui ! Pour la vente des merguelles. La vente des merguelles. Oui, c'est ça. Bon, tu peux varier les plaisirs. Tu veux faire des chipots, tout ça, pour élargir ta clientèle. Il n'y a pas de problème ? La saucisse de strade. On est arrivés à la grotte. Il y a des gens qui commencent à venir aussi pour visiter la grotte. Et c'est juste trop trop beau, je vais vous montrer. Et là, on se croirait un peu à Santorin, avec plein de marches. Mais c'est Santorin des Pyrénées. Avec Tata et David qui mangent là, va ? Tu l'as dans mon vlog. On a tout ça dans mon vlog. Oh, pardon. Ah, la pétale. Merci. Je fais coucou. 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 On a bien mangé avec maman. Et maintenant, ah, je n'ai pas pris mes louches. Je vais les chercher. Et ce que je voulais dire, c'est que j'allais chercher du réseau aussi. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Mais on dirait que dans cette région de France, il n'y a jamais de réseau. Quand tu as du réseau, tu n'as pas la 3G, en plus. Ça te permet de bien de couper du monde. Je vais chercher mes lunettes et après, on remonte. D'ailleurs, j'ai changé de lunettes. Parce qu'en revendant du meet-up, je les ai perdues. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait parce que je suis persuadée de les avoir jusqu'à chez moi. Une fois arrivée chez moi, je n'avais plus rien. Du coup, je vais vous y racheter d'autres. Ouh, c'est le noir. C'est mignon ici, d'ailleurs. Oh, vous voyez. On dirait un peu des déesses et des dieux grecs. Jean-Louis, là, le camp costaud. C'est un mi-Jésus, mi-dieu grec. On ne sait pas trop à qui il va partir. Ah ben si, c'est le Christ. Il est quand même baraque, le Christ. C'est bon, mais l'église. Du coup, tu as vu les auberges. C'est bon. Ici, les gens, ils ne font pas des sourires dans les cactus. Ils gravent leur prénom. On vient de tout là-bas. Ouais. Il y a des trucs hyper bizarres qui se passent, même en France. Il y a une fille, là-bas. Je ne sais pas si on la voit dans la caméra. Bref. Ce n'est pas un péage. Parce que je croyais que c'était un péage comme en Crète, quand on était allé à la plage de Ballot. C'est que même à pied, il fallait payer les 1€. En fait, non. Elle, elle vous dit stop, il y a des voitures. Arrêtez-vous. Le temps que la voiture, elle passe à l'autre sens. Déjà, elle, elle fait un peu feu rouge. Tu vois, elle fait la circulation. Pendant toute la journée, elle fait la circulation. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En plus, il n'y a pas la 3G ici. Il n'y a définitivement pas la 3G. Alors, ça serait un peu l'angoisse. Mais bon, elle avait le sourire. Elle avait un beau sourire. Oui. Moi aussi, je le trouvais pas. Bon, c'est très très bizarre comme façon de tourner. Le concert commence qu'à 14h et... Non, à 15h. Et il est 14h20, un truc comme ça. Et en fait, du coup, vous les voyez grand du tout. Et il y a du bruit de fond. Mais là, je m'aime mon bébé. Je vais filmer une partie du concert et voir ce que je peux faire avec pour Tata. C'est un endroit qui est hyper, hyper puissant. Après, c'est selon la sensibilité de chacun. Mais il y a des gens qui sont venus tout à l'heure pour être près de la pierre parce que c'est un endroit qui est très énergétique. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Et donc après, ils se prenaient les uns et les autres dans les bras. Enfin, c'était hyper surprenant à voir. Je n'ai pas voulu trop les filmer parce que je me suis dit que ce n'était pas très respectueux. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a une espèce de bruit de fond bizarre. Et donc là, en fait, je vous montre où je suis. Je surplombe la grotte. Donc maman, elle a installé des... C'est la soeur de ma mère, hein, Tata. Elle a installé des bougies partout. Là-bas, là-bas. C'est la soeur de ma mère, hein, Tata. C'est la soeur de ma mère, hein, Tata. Le concert est fini. Ah, ça résonne ici. Et... Qu'est-ce que je... Oui, du coup, avec... Attendez, je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Oui. Donc le concert est terminé et on a fait des... On a tourné des trucs avec ma Tata pour faire une vidéo sur le concert. Des... Vas-y, mets ta main là. Ça fait beau. Et vas-y, descendez sur le escalier. Ça fait beau. Et là, en fait, on est en train de rapatrier les gens pour nous aider à remonter toutes les affaires parce qu'il y en a à foison. Là, on a toutes ces affaires-là qui pèsent une tonne et je suis tout ça là-bas. Ici. Et encore les affaires de Tata qui sont là. Et voilà. Mais en attendant, j'ai un petit peu de réseau. Mais j'ai plus de batterie. Donc à chaque fois, il y a un souci. Mais franchement, je m'en fous parce que je suis fini. C'est trop beau. Il faut bien se rendre compte que des fois, on n'a pas besoin de grand-chose pour être bien. On est reparti ? Merci. On est reparti ! On vient d'arriver à la maison et en fait, il y avait la voiture de ma mère ce matin, elle ne démarrait plus. Déjà hier, on a eu des soucis. Et du coup, le déparateur, il était là en train de nous attendre. Enfin, le dépanneur plutôt, c'est pas un déparateur. Elle ne veut plus démarrer, Titi ? Non. Il n'y a plus qu'à prier pour que lundi, on puisse rentrer à la maison. Surtout qu'on a des covoitureurs. Ouh, le vent ! Alors, quoi la voiture ? Eh bien, la voiture, eh bien, voilà. Donc, le dépanneur, il est venu, il est en train de la remorquer, il termine de la remorquer. C'est nous qui l'avons mis quand même sur le truc. Ah ouais, ouais, voilà. Enfin, c'est nous qui l'avons mis sur la remorque. Mais bon, voilà. Donc là, maintenant, on va appeler l'assistant si on arrive à avoir du réseau, parce qu'ici, on va appeler l'assistance pour voir comment ils vont nous rapatrier sur Grenoble. Nous, on aimerait bien louer une voiture parce qu'on n'a pas envie de se taper le train. Oh là là, d'ici, c'est vraiment la galère totale pour rentrer à Grenoble. Ça va mettre 8, 9 heures. Au revoir. En plus, c'est un Alsacien. Ah oui, ça appelle à... Je peux vous dire comment il s'appelle. Non. Mais c'est un Alsacien comme nous. Cap Fer. Mais on a dit qu'on le disait pas. Ah oui, c'est manger le sommeil au corps. J'ai répondu aux messages Facebook, aux messages Twitter. Non, Twitter, j'ai pas fini. J'avoue, j'ai pas fini. Mais j'ai essayé de me déconnecter du truc un peu pendant le week-end et en même temps, j'ai envie d'y répondre parce que j'ai pas envie de me retrouver avec 50 messages à la fin du week-end. Rien que sur Facebook, je vous dis. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et... et bonne nuit. Bonne nuit.